Hello la communauté c'est Koopax et aujourd'hui on se retrouve pour un match de Grimdack Future Firefight entre les Fire Angels ici présents alors ils sont peu représentés sur la table parce qu'il y en a deux en embuscade ils sont six en tout et ils affronteront les sœurs de bataille de Chauchaboy qui sont nouvellement peintes sauf trois petites et elles sont là donc sur leur ligne de fond il y a trois objectifs qui vont être contestés aujourd'hui et ils rapporteront des points à chaque tour donc il va falloir s'empresser de les capturer et pour vous faire un peu la liste des figurines on a ici une sœur Repentia au corps à corps trois novices juste à côté avec des petits pistolets et régénération enfin qui donne régénération une sergente avec l'équipe énergétique et pistolet et pistolet une chef avec caster et pistolet plasma et une sœur avec un Storm Bolter qui a Renning donc c'est pas un Storm Bluster c'est un Gravity Shred Rifle et ensuite ici on a un scout Fire Angels un Infiltrator un Plasma lourd qui tire à 30 un Désolator je laissais pour la première fois à 32 portées aussi et le chef avec quatre attaques Rending au pistolet et on va pouvoir commencer c'est les Fire Angels qui commencent leur tour le frère armé du Plasma s'est avancé et va tirer à 32 portées sur la sergente là-bas avec son épée jaune et noire ce sera un tir en 3+, ça passera tout juste et donc elle aura le couvert du bâtiment au milieu c'est parti 5 ça touche ce sera défendu en 5 au lieu de 6 ah non 6 ça ne change rien 5 elle se prend une blessure et donc la génération grâce au novice est dans aucune blessure et donc elle va lancer pour voir si elle est blessée ou tuée et avec un 4 ça fait 5 et donc elle n'est pas morte elle sera juste assommée et blessée la sœur est donc au sol avec une blessure et c'est le chef des Fire Angels qui va en profiter pour s'avancer pendant ce temps là la sœur se relève elle est donc réactivée elle ne pourra pas agir enfin elle fait l'action hanker down donc elle sera moins 2 pour être touchée à distance alors cette sœur de bataille s'est avancée et va tirer sur le chef des Fire Angels qui s'est avancé lui aussi dans le cratère 2 tirs en 3+, 4 et en 2 une touche défendue en 2 avec le couvert effectivement 2 c'est tout puis heureusement il se jette dans les ruines et il évite les bolts qui passent au dessus le désolator se décale légèrement il fait feu sur la sœur de bataille qui menace son chef 2 tirs en 3+, alors 1 2 donc c'est raté et 1 cassé 4 donc une touche défendue 1 génération c'est pas régénérer une blessure et est-ce qu'elle est blessée 5-6 elle est morte la balle la touche de la roquette plutôt la touche de plein fouet et elle s'écroule les jeunes recrues s'avancent sur le point reprenant là où leur sœur s'était effondré et ensuite c'est le scout c'est l'infiltrator ici qui va tirer à travers la fenêtre sur comment elle s'appelle la fanatique c'est parti pour un tir en 4+, et il y a Rending 4 c'est une blessure est-ce qu'elle avait régénération ? c'est Rending c'est Rending est-ce qu'elle meurt ? non elle est juste étourdie ma canonesse s'avance en tout cas et va pas lancer de magie tout de suite mais va essayer de tirer au pistolet plasma de tir sur le petit scout ici présent en 3+, carré là c'est le style infantry en 3+, un tir AP4 donc AP3 mais je défense 3 ça fait 6 dans tous les cas c'est une blessure qui va en mourir 6 oui hop il se fait trouer le torse et s'effondre au sol ne prenant pas le point et enfin la soeur reporte ça se réactive au début du tour 2 toutes les embuscades sont déployées donc ça fait 4 figurines de plus sur la table ici on voit un Raver et une soeur ailée qui se sont posés du côté des Fire Angels et ici on voit plus près de l'objectif central une soeur de bataille à droite et le Raver caché par le réacteur à gauche première activation du tour c'est le Désolator qui s'avance et qui va commencer par lancer sa route quête à usage unique à usage unique pardon sur la soeur cachée ici et les deux tirs d'explosifs sur leur chef qui est d'ailleurs à 4 points de magie à ce tour-ci c'est parti on commence par le Blast sur la soeur qui est cachée en 3+, 3 ça touche un tir je crois sans AP sans AP je confirme 4 c'est défendu aïe dommage pour moi et ensuite 2 tirs sur leur chef en 3+, 2 touches 2 défenses oh là 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 il a fait un tour complètement useless ça fait mal dommage la soeur de volante qui a survi à cet assaut et décide de s'attaquer au Reaver qui est juste ici en essayant de lui mettre deux coups de plasma dans le dos en 4+, et c'est une touche défendu en 6 c'est pas défendu est-ce qu'il en meurt ? oui et bah dis donc la chance n'est pas avec les Fire Angels il s'écroule instantanément dommage le Hell Blasters se met à couvert et tire sur la soeur qui est arrivé juste devant lui un tir en 3+, pas de chance c'est vraiment pas leur jour la canonnesse va enfin utiliser ses points de magie elle va s'avancer légèrement en se collant au mur et va essayer de lancer un sort qui s'appelle ah bah c'est très sympa c'est même 4 et demi malheureusement il y en aura 3 qu'à porter mais ça s'appelle hérétique et du coup elle va tous les insulter d'hérétique et ils auront si ça passe moins 1 à la défense la prochaine fois qu'ils prennent des coups et elle va s'avancer de 6 donc elle va d'abord lancer son sort on va voir si c'est un seul passe elle va utiliser ses 4 points de magie pour le faire passer en 2 ok ils auront tous moins 1 à la défense et ensuite elle va utiliser son pistolet pour tirer 2 tirs de plasma dans le Space Marine devant elle en 3+, parce qu'elle est Celestial Infantry heureusement et du coup même avec le couvert là ça passe en 6 c'est pas défendu et heureusement celui-là ne meurt pas une blessure seulement le Raider s'avance et charge la sœur volante il a Warchant de son chef qui va donc lui donner des touches en plus sur un 5 et 6 mais de base il touchera en 4+, c'est parti pour 2 attaques une qui touche ça fait 2 touches défendues en 4 un 5 et un 1 donc il y a une défense qui sera arrachée la régénération de la sœur quand même régénération oui passe donc elle ne se prend pas de blessure elle pourra riposter je check un coup de poing en 4+, ça passe et il est à moins 1 en défense il défendra donc en 4 et bien sûr il se prend une blessure il ne meurt pas il a donc reculé d'un pouce et il sera shaken il ne sera plus ça mais il aura une blessure les 2 novices enfin les 3 novices sont avancés pour essayer de tirer dessus malheureusement celle derrière n'arrive pas à le voir parce qu'il est un peu allongé au sol et donc ces deux là vont essayer de lui tirer dessus et de l'achever en 5+, enfin ça ne l'achèvera pas il aura le droit de sa défense on ne sait jamais non, rien du tout ensuite le chef des Fire Angels s'avance la sœur Repentia s'avance également vers l'objectif et enfin une des 6 stases ailées s'avance et capture l'objectif des Fire Angels qui a été lâché par le chef attiré par l'objectif des ennemis début du tour 3 les Fire Angels vont devoir donner tout ce qu'ils ont c'est à dire plus grand chose le plasma va tirer sur la sœur volante avec l'action Last Stand ce sera un tir donc en 4 plus au lieu de non, 4 plus au lieu de 3 et donc il sera déplacé seulement 3 pouces au lieu de 6 et ça ne passe pas il ne pourra pas le jouer la sœur volante qui était cachée qui a survécu va revenir vers le point et essayer de mettre 2 tirs de plasma dans le je ne sais pas comment il s'appelle Devastator ouais une touche défendu en 6 5 une blessure ouais j'ai pas trop de chance sur mes deux blessures le capitaine va tirer va se décaler un peu sur l'objectif et va tirer sur les 3 novices 4 tirs en 4 plus avec Rending avec Rending il y aura une seule touche sauvé en 5 et c'est Rending donc pas de régénération ouais il y a une morte on va essayer d'éviter d'enlever la médecin ouais la sœur volante va essayer d'achever le Space Marine déjà blessé 2 tirs en 4 plus une touche une touche défendu en 6 non au moins il me repas il y a juste une blessure de plus c'est là où ça change d'avant ouais c'est un peu moins létal je vais faire un Last End pour essayer d'éliminer la Repentia donc je me recule et je tire un tir de pistolet en 5 plus et non il passe pas et ce sera la fin du tour des Fire Angels qui vont pas tarder à faire une retraite stratégique la Repentia pardon furieuse décide de de venir au corps à corps face aux Fire Angels devant elle et elle a 2 attaques en 5 plus et ben ça fait une touche à P2 défendu en 5 c'est défendu enfin 2 réponses en 6 plus et c'est des réponses plutôt polies parce qu'il va pas taper donc elle va juste reculer d'un pouce et il te restera ta chef ton sergent a été recrut la Canon S va utiliser ses 2 points de magie pour je vais juste chercher le nom par curiosité parce que si c'est les traités d'infidèles ça me fait toujours rire non c'est Abdomination donc elle critique leurs abdos et elle va essayer de donc ce serait une touche AP4 en 4 plus ça passe c'est un 6 ouais et du coup ça fait une AP combien ? 4 défendu en 6 non une blessure c'était une blessure ? ok non pour moi il est pas mort parce qu'il a 3 PV ah oui c'est vrai il me reste 2 PV et après elle va faire ses 2 tirs en 3 plus ah bah 2 loupés ok c'est la fin de son activation il a une blessure il te reste encore 2 unités activées il a plus le malus d'ailleurs c'est dommage de la retirer dans ce sens là mais c'est pas grave les novices vont s'avancer lui tirer dessus et la sergent aussi ok on commence par les novices ouais les novices 2 tirs en 5 plus oh une touche ok sur ta défense en 3 euh oui défendu et la sergente un tir en 2 plasma de son pistolet ça passe pas parce qu'elle n'a pas c'est l'esthier la défendue ok fin du tour je suis à la moitié de mes unités de départ on est plus que 3 sur les 6 et donc tous ceux qui sont shaken vont fuir donc le plasma lui également et je vais me retrouver à scorer 0 points contre 2 euh donc le sergent va également faire sa retraite stratégique et ce sera une victoire pour les sœurs de bataille à la fin du tour 3 bien joué bien joué merci 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 merci